Musique Bonjour, je m'appelle Léise Mouisset, je suis directrice des écologistes de Lezières Et aujourd'hui, je vais vous parler de la roquette sauvage Alors, la roquette sauvage, vous pouvez la reconnaître de loin parce qu'elle a des feuilles assez élancées, plutôt vert foncé et elle fait souvent des grosses touffes de feuilles Si vous vous approchez de plus près, vous pouvez voir des feuilles qui sont plutôt lisses avec une nervure assez reconnaissable blanche au milieu et souvent est dentée avec des dents qui pointent vers le haut Sinon, après, il y a des fleurs jaunes, qu'on ne vous voyait pas là et elles sont en croix et elles sont identiques à la fausse roquette qui, elle, a des fleurs blanches Ensuite, ce qui est caractéristique de la roquette sauvage, c'est son goût Vous êtes sûr de la reconnaître parce qu'elle a le même goût piquant que la roquette cultivée mais en bien plus piquant et bien plus fort Donc si vous froissez les feuilles comme ça et que vous sentez vous allez tout de suite sentir l'odeur de la roquette et vous êtes sûr que c'est de la roquette sauvage Ensuite, pour la trouver, pendant vos balades, vous pouvez la trouver le long des chemins sur les talus dans des friches ou souvent sur les talus Ensuite, vous pouvez la trouver à peu près toute l'année et le mieux, c'est de manger ça sur une pizza vous mettez des petites feuilles de roquette sur votre pizza et c'est excellent Voilà, bonne dégustation ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz